Non mais décidément les gars, je suis pas dans le thème, hein ! Oh ! Même jusqu'à la pince, elle sera rose. Vous l'aurez compris ? C'est parti pour un petit make-up thème rose. Salut toi ! Alors, en commentaire, tu me mets bien évidemment ce petit cœur-là. J'ai reçu ce commentaire de cette personne qui voulait que je fasse le rose. Que je m'attaque à la couleur rose. Le sujet le plus facile pour moi. Pourquoi ? Parce que j'aime bien le rose aussi ! Oui ! Premièrement, on va passer donc les fringues. C'est bon, check, it's good. On va passer à la petite brume. J'ai trouvé ça ! Collection d'été, qui est un peu rose. Donc, pourquoi pas ? Ça, c'est fait. Alors, pour le coup, comme je vous ai dit, j'ai quand même trouvé vraiment pas mal de choses. On va continuer dans les accessoires, etc. Par les petits bracelets. Je me dis que ça sera fait. Autant le reste, je ne pourrais peut-être pas le mettre de suite, de suite. Mais voilà. Pour les bracelets, j'ai décidé de prendre ces deux-là, qui sont roses. Et de l'autre côté, de mettre mon petit pop lion. Et voilà ! En plus, vraiment, pour le coup, je vous fais une petite parenthèse. Mais le rose, c'est vraiment genre ma deuxième couleur préférée. Le lilas en premier, le deuxième en rose. Et finalement, c'est presque les deux en première place, parce que j'aime beaucoup le rose quand même. Bref, on va continuer du coup. Et on va commencer le petit make-up. Vous allez voir, j'ai quand même trouvé pas mal de trucs roses. Je suis assez contente, parce que c'est là où tu te rends compte que tu aimes bien quand même. Hein, t'aimes bien. Donc, on va commencer par la petite base. J'ai décidé de prendre la Hello Good Stuff Glow Serum Primer de chez Essence. Qui est rose, bien évidemment. Je vous ai épargné le skin care, parce que je n'ai pas de skin care rose, tout simplement. Ça, c'est un peu le bonbon. Bon, avec cette base-là, je rebronge. Je suis en ragnagna, il n'y a plus de soleil, j'ai débronzé. Bref. Avec cette petite primer, j'avoue que le côté glow, je le cherche encore. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On fera sans. Enfin, on fera avec autre chose. Maintenant que notre base est appliquée, on va appliquer un petit fond de teint. Alors, fond de teint, lui, est un petit peu rose quand même. Légèrement nude rosé, comme ça. Je ne l'ai jamais testé en plus. C'est le Skin Silk Luminous Serum Foundation de chez Revolution. Je vais le secouer quand même au cas où. Et je vais utiliser, avec ce petit fond de teint trop mignon, évidemment, évidemment, une petite éponge rose. Ah, je pense que cette texture, je vais bien aimer. Je n'ai jamais testé, donc vous croyez que j'avais débronzé. J'ai vraiment une tête de fantôme, les gars, c'est horrible. Bref, écoutez, bon, visiblement, je ne mets pas débronzé. On va en conclure ça. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que quand j'ai ma peau au naturel, j'ai l'impression d'avoir perdu tout mon bronzage. Et quand j'utilise mes fonds de teint qui sont normalement ma teinte des trois quarts de l'année, on va dire, je me rends compte que j'ai encore du bronzage. Ben, après, va. Parce que, voilà. Bref, en tout cas, on va remédier à ça. On va mettre un peu de bronzer, on va réchauffer le teint, on va faire tout en sorte d'avoir meilleure tête que celle... On dirait que j'ai posé un masque de fantôme, quoi. Bon, bref. Et dire que j'ai cette teinte-là l'hiver, il ne fait vraiment pas chaud de vivre en Auvergne, je vous le dis. Même dans le sud de l'Auvergne, ce n'est pas bon du tout. Bref, en tout cas, pour parler du fond de teint, hormis la teinte qui m'ira mieux beaucoup plus tard dans l'année, mais j'aime bien, j'aime bien. Alors, le fini est effectivement lumineux. Par contre, il est autant liquide. C'est vraiment le Serum Foundation, il porte très bien son nom. Il est très liquide, il me fait penser à... Et encore, je trouve que mes fonds de teint, c'est les Catrice, vous savez, en liquide, les HD, là. Ils sont peut-être un poil honnête plus couvrant. Mais après, ce genre... Quoique, pas tellement. Mais ce genre-là ne me dérange pas, du coup... Enfin, maintenant, ne me dérange plus. C'est-à-dire qu'on voit mes cicatrices et mes petits boutons du moment, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. On voit aussi, je ne sais pas si on le voit, mais mes tâches de rousseur et tout, ça ne me dérange pas. Donc, j'aime bien. Écoutez, pour une première fois, en tout cas, j'aime beaucoup ce petit fond de teint. Je vais venir appliquer mon anti-cerne, toujours avec l'éponge, mais il n'est pas rose. Et je vous reviens pour la suite. Anti-cerne appliquée, très bien. On continue avec la poudre. Évidemment ! Ben oui ! Par contre... Elle est toute neuve. Mais c'est bien, parce qu'au moins, je caisse plein de trucs dans cette vidéo. Est-ce que je vais réussir ? Parce que quand j'ai des ongles, je n'y arrive pas. Quand je n'en ai pas, je n'y arrive pas non plus. Donc, je ne vais pas y arriver. Il me faut une pince. Il me faut une pince, les gars. Je ne vais pas y arriver. Et les gars, même dans la galère, on reste en rose, bien évidemment. Moment satisfaisant. Ou pas. Voilà. Super, je m'en suis foutue partout. Alors déjà, est-ce que... Apparemment... Hum... Ah oui ! Cette poudre sentirait la fraise, effectivement. Elle sent la fraise. Bon, bref, on n'était pas là pour ça. Donc, comme dit, je ne l'ai jamais testé. Donc, on va bien voir ce qu'il en est. Je ne sais pas. Écoutez, je n'ai pas eu spécialement de... Je n'ai pas vu ni entendu spécialement de retour sur cette poudre. Par contre, je m'en fous de partout. C'est une horreur. Bref, comme d'hab, hein. Je replace... Attends, non. J'ai oublié de mettre ma base à paupières. Donc, je disais... On replace tout ce qui est liquide pour éviter de fixer les petites ridules. Et on vient fixer avec la poudre. Mon teint, c'est vraiment de pire en pire. Je deviens vraiment... Je vais me confondre avec le mur derrière. Mais sinon, écoutez, la poudre est très légère, très agréable. Elle matifie bien. Est-ce qu'elle fixe ? Ça, on verra plus tard. Mais voilà. On va continuer avec le teint toujours. Oui, bien sûr. Petite palette. Dans les tons de rose, bien évidemment. Bah oui. Je vais continuer avec mon gros pinceau, je pense. Je vais venir prendre, du coup, ces deux couleurs-là. Donc, c'est la tarte... Comment... Tartéiste. J'ai juste un problème avec le miroir qu'il faut que je pense à coller parce qu'il n'arrête pas de tomber. Je l'ai encore retrouvé à l'intérieur tout à l'heure en prenant la palette. Bref, c'est une catastrophe. Je vais donc mixer les deux bronzers-là, histoire de se réchauffer un peu le teint. Parce que vraiment, là, c'est... Bon, on va se calmer non plus. On ne va pas exagérer non plus comme ça. Mais c'est une catastrophe, ce teint. J'ai pris le soleil. Ça, c'est l'hiver. Ah ! J'ai l'air un peu plus ambie quand même. Parce que là, vraiment, je... C'était quand même quelque chose. Bon, cette palette, autant vous dire, je vous l'ai présentée, représentée, représentée pendant de nombreux, nombreux moments. C'est une de mes préférées, hein. Franchement, pour le teint, vraiment, je l'aime beaucoup. Bref, on va continuer avec le blush. Pas n'importe quel blush. Bah oui. Évidemment. Attendez. Oh non ! Il m'a arrêté. Collection Bisonours Chiglam. Ce qui me rassure, dans mon choix que j'ai fait d'acheter ce blush, c'est que quand je le vois, je suis tout le temps là en mode « Oh, t'es trop mignon ! » Oh là là ! Bref. Donc, je vous dis que, oui, j'ai vraiment bien fait craquer sur lui. Évidemment, c'est un blush qui est trop mignon comme ça. Tout rose. Voilà. Allez, on va se donner bonne mine parce que là... Avec, évidemment, un pinceau rose avec des paillettes roses. Je crois que ça a été jusque-là avec le thème lilas-violet. Ça a été jusque-là le plus facile, je crois. On a meilleure mine, quand même. On a l'impression d'être un peu en vie, d'être un peu, tu vois. On va continuer. Un petit pinceau rose et un highlighter rose. C'est encore une fois la collection Harley Quinn avec essence, mais cette fois-ci, il y avait le bleu que je vous ai fait pendant le make-up bleu. J'arrive pas à l'ouvrir ! Pince ! Heureusement qu'on a des pinces et des instruments parce que quand on n'a pas d'ongles, c'est une galère. Et du coup, le petit highlighter couleur rose comme ça pour aujourd'hui. Il est beau ! Et le pire, c'est qu'il n'a pas l'air quand on le voit comme ça dans le truc, il n'a pas l'air rose. Et en l'appliquant, tu vois... Oh là là ! J'aime trop ! Ça me fait plaisir ! Ça me fait plaisir ! Voilà ! On se sent mieux, hein. Quand on brille un peu, on se sent mieux. Ensuite, je vais faire les sourcils et pour une fois, je vais vous mettre en accéléré mais je vais vous garder. Déjà, on brosse. Une fois qu'on a coloré les sourcils, on va les fixer ensemble. Bah oui, parce que le Fixit, c'est ça, Fixit ? Like a Boss de chez Essence. C'est mon petit fixateur à sourcils du moment qu'il est rose. Donc, autant en profiter. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit ? Il est pas mal du tout. Il fixe, mais c'est pas non plus cartonné. Donc, plutôt très très bien ce petit produit. Ensuite, vu qu'on a terminé le teint, on va pouvoir installer les petites boucles d'oreilles que j'ai choisi bien évidemment en petite fleur rose. Tana-na-na-tana ! Je tourne cette vidéo dans de telles conditions. On est sur le entre guillemets vrai premier jour de Renia Newtou. Je... Je souffre. Ah, j'ai des peaux nudes. Oui, on appelle ça des peaux nudes. Des peaux nudes. Les crampes. Oh putain. Pourquoi on ne s'achève pas ? Nous. Allez, c'est bon. Arrête. Ça fait mal. Tout le temps, c'est comme ça. On en a marre de souffrir en fait. On va continuer dans le glamour. Avec le make-up, on passe aux yeux. J'ai ressorti cette palette les gars. Ça fait à peu près mille ans que je m'en suis pas servie mais je suis trop contente. C'est des petits... En fait, c'est des petits couatures comme ça qui n'existent plus bien évidemment. Je le précise au cas où. La marque, c'est Ulrich de Varenne. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez forcément eu jeune un parfum Ulrich de Varenne. Ça vous dit quelque chose ? Moi, j'aimais bien. J'aimais beaucoup cette marque et à une époque, ils faisaient du make-up et ils avaient sorti plusieurs couatures. Il y avait le bleu, le noir, le... le gris. Non, le noir. Il y avait du gris dedans. Le vert, le rose, le violet. Le bleu, je l'ai dit. Bref, je les ai tous eu. En plus, ces petites palettes, je crois que je les avais payées genre 1 euro ou 2 euros. Donc voilà. Il y a un petit miroir, tout petit mignon comme ça et si vous ne l'avez jamais vu, cette petite palette, elle ressemble à ça. Et il y a juste les 4 fards parfaits pour pouvoir se faire un make-up et basta. Donc, c'est ce qu'on va faire. premièrement, je vais venir prendre un gros pinceau. Bon, il n'est pas rose. Je n'ai pas sélectionné que mes pinceaux roses en yeux parce que flemme. Mais voilà, je vais prendre un gros pinceau mi-plat, mi-estompeur comme ça et je vais venir prendre la première couleur qui est un rose très très pâle. Je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile, le creux et la paupière fixe. c'est-à-dire toute ma paupière jusqu'à l'arcade. Ça nous sert de base pour pouvoir tout estomper par la suite. Ensuite, je vais venir toujours avec le même pinceau prendre la deuxième couleur qui est cette espèce de rose très pâle comme ça et je vais venir l'appliquer dans le creux en débordant vraiment bien. C'est pour ça que ce pinceau, je ne le prends pas comme ça. Je le prends vraiment comme ça pour que je puisse avoir le plus long dans le creux et que les poils qui sont autour puissent disperser un peu de la couleur partout. Je viens prendre la troisième couleur celle-ci que je vais venir appliquer sur toute ma paupillette mobile. Je ne me rappelais plus que c'était à ce point un peu pigmenté. Je croyais que c'était vraiment bien pigmenté. Je vais garder le même pinceau pour faire un petit fondu en fin d'œil avec la dernière couleur donc le rose le plus foncé. Là, j'applique comme ça sur le pinceau et plus pigmenté quand même cette couleur et je viens poser ma couleur et je viens faire des petits ronds tu vois sur vraiment le fond de mon œil. Je le remonte entre le ratil et le creux comme ceci. En vrai, on voit beaucoup plus les différences de rose, etc. Par contre, il est un petit peu chuteux donc on va passer un petit coup de pinceau ni bu ni cul nu. et je vais finir mon œil en en mettant bien évidemment la même couleur le rose foncé en ratil inférieur. Et j'utilise l'autre côté de mon pinceau qui est un peu moins coloré pour estomper ce rose. Écoutez, ce petit couature ça faisait tellement longtemps que je ne m'en étais pas servi. Ce n'est pas ouf mais c'est mignon. Franchement, j'aime bien. Je trouve ça très cute comme make-up. J'aime beaucoup. Franchement, ça me plaît beaucoup. On va venir ajouter un petit crayon de la collection Bratz Révolution en muqueuse. Vous le voyez, c'est discret mais je les aime bien vraiment ces crayons Bratz Révolution. Je pense qu'ils n'existent plus parce que maintenant j'ai remarqué ça. Révolution, ils font des collections mais ils les font durer beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de produits maintenant. C'est dommage ça. Bref. En tout cas, ça c'est fait. Maintenant, on va passer au mascara. Donc, pour le mascara, j'ai décidé comme d'habitude de me recourber les cils. Attendez, avant de passer au mascara, j'ai oublié de fixer mon teint. Bon, pas de produit rose donc désolé. Je me suis recourbé les cils et j'ai utilisé un mascara rose. Bon, qui n'est pas rose, il est noir mais voilà. C'est de chez Ritual. Je n'ai jamais testé du make-up de la marque Ritual. Je connais bien la marque maintenant, j'aime beaucoup. J'adore cette marque, vous le savez mais je n'ai jamais testé le make-up. Donc là, pour le coup, c'est le Your Incredi Lash volume mascara. Donc c'est parti, let's go. J'aime beaucoup les faits de ce mascara. Bon, par contre, deux points, je me suis foutu du mascara partout. Bref, et par contre, j'ai l'impression qu'il ne tient pas beaucoup la courbure. On va mettre nos bagues et non des moindres, les gars. Petit nounours rose pour ici et petit cœur rose. Attendez, le dos est trop petit. Voilà. Ah, voilà. Là, on est mieux. Ne regardez pas mes ongles. Il faut que je les fasse. D'ailleurs, je vais faire du rose. Du rose bonbon comme ça, très, très poupée, très, voilà. J'ai envie de rose. J'ai envie de rose. Et on finit ce make-up en enlevant déjà premièrement le fond de teint sur les lèvres pour passer au maquillage des lèvres. Et pour le make-up des lèvres, j'ai décidé de mettre ce petit rouge à lèvres qui est rose. Un peu peps, mais rose quand même. Ça faisait longtemps que je n'avais pas porté ce rouge à lèvres. Je ne me rappelais plus qu'il était aussi mignon et joli. Ça va tout à fait bien avec le make-up, je trouve. Ce genre de couleur. J'adore. Bon, je ne sais pas si vous le voyez là. Juste là. Mais, Pélipoutipipiet a décidé de faire comme son frère, de prendre le même chemin que son frère et de se transformer en jacoule croquant. Donc, il me fait des bisous qui croquent un peu. Donc, des fois, il me fait un peu mal. Il me pèse parce qu'il me fait des bisous sur la bouche. C'est beau, chérie d'amour, ce n'est pas grave. Mais, des fois, il me lèche, il me pince là et tout. Il me fout. Je crois que c'est quand on le prend, on a envie de le manger. Mais je veux le manger aussi, ne vous inquiétez pas. Bref, on enlève la petite pince-roise, on se secoue la tignasse. Est-ce que ce défi est relevé ? Il est gagné ? Il est validé ? C'est bon ? Donc, j'espère qu'en commentaire, vous allez me dire de 1, si le défi est validé, de 2, votre couleur. Alors, on a fait le violet, on a fait le orange, on a fait le bleu, on a fait le rose. Qu'est-ce qu'on peut faire comme de trucs, comme de couleurs ? Dites-moi ça en commentaire. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Je kiffe faire ça. On est très peu à être présents avec ces vidéos-là, mais franchement, moi, je kiffe. C'est l'essentiel. Voilà. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien. Sous-titrage ST' 501